... Sylvain Pierron, vous êtes référent Easy Connect chez Corteva. Easy Connect, c'est quoi ? Easy Connect, c'est six firmes qui se sont regroupées, en espérant peut-être un jour en avoir plus, pour faire la promotion d'un système qui est destiné à protéger l'agriculteur et l'environnement lors des phases de remplissage, lors de la pulvérisation. On sait que c'est une des phases les plus à risque en termes d'odeur, d'éclaboussures, de renversements au sol. Donc le but du jeu, c'est ce qu'on appelle un système de transfert fermé. C'est d'isoler le produit du bidon au pulvérisateur sans qu'il y ait possibilité d'avoir des déversements. Alors ça, comment c'est possible dans la mesure où il y a des bidons de différentes sortes ? Comment c'est possible ? C'est un nouveau standard ? Alors l'idée, c'est que toutes ces firmes se sont réunies en disant que si on ne se réunit pas pour faire un standard, l'adoption par les agriculteurs ne sera pas possible. Donc l'idée, c'est pour ça que je vous dis que peut-être demain on sera plus nombreux, c'est sur tous les bidons avec un diamètre de 63 mm, à peu près c'est l'ensemble des bidons de toutes les firmes entre 3 et 15 litres, on peut équiper avec un bouchon normalisé qui va permettre ensuite d'utiliser la partie connectique, c'est-à-dire d'avoir un transfert direct jusqu'à l'intérieur du pulvér sans que l'agriculteur ait autre chose à faire que d'utiliser le connecteur. C'est-à-dire qu'il ne renverse plus le bidon, il n'ouvre plus l'opercule, on s'affranchit de toute une partie des systèmes actuels qui peuvent être source de micropollution. C'est-à-dire qu'on a un nouveau connecteur entre le bidon et le bac d'incorporation ? Clairement, il faut un système de connecteur. On a des exemplaires de démos, on a un exemplaire fixé sur un pulvérisateur agriculteur installé a posteriori et ça pourrait aller demain, on a déjà testé, jusqu'à des installations directement sur le pulvérisateur. Et le surcoût lié à ce système, vous en avez une idée déjà ? Alors, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y aura un surcoût. Plus on va sur une première monte, forcément, plus on abaissera le surcoût. À voir aussi si on peut compenser le surcoût, par des dispositifs type prime à la protection, si on ne peut pas être aussi aidé sur ces aspects-là, puisqu'aujourd'hui, la protection de l'utilisateur et de l'environnement, c'est un des axes stratégiques pour l'ensemble de la profession. Il y a aussi, de manière claire, potentiellement un surcoût pour les bouchons. Aujourd'hui, on est sur des petites séries. L'idée, c'est de dire qu'en 2022, toutes les firmes participants à Easy Connect commencent à transférer au moins une ligne de production avec des bouchons Easy Connect. Et vous comprenez facilement que quand on travaille sur 1 000 à 10 000 bouchons, il y a un coût, quand on commence à standardiser, à normaliser le bouchon, vous pouvez voir, ce n'est pas très différent des bouchons actuels. Il n'y a pas d'opercule, il y a d'autres choses qui sont un peu différentes. Il y a des brevets. Mais globalement, l'idée, c'est que le surcoût soit le plus réduit possible pour l'agriculteur. Et si on se projette dans 4-5 ans, dernière question, ce sera le standard, à la fois au niveau des emballages et des firmes plutôt sanitaires ? Alors, j'aimerais beaucoup pouvoir vous le garantir. Mais c'est pour ça qu'on travaille. C'est exactement ça. C'est-à-dire d'avoir sur l'ensemble des bidons de 3 à 15 litres, Easy Connect comme un standard. Si on fait ça, nous, en termes firmes, on aidera aussi le passage chez les pulvérisateurs, chez les fabricants de pulvérisateurs, pardon, pour que ça devienne un standard installé, un basique, comme une option qui soit l'option de base. Vous avez un Easy Connect pour avoir un système de transfert fermé.